Est-ce que la structure économique actuelle ne correspond ou pas à la nature humaine? C'est une question difficile parce que là-dessus, moi je suis un peu un disciple de Robert Owen, qui était le socialiste utopique anglais début du 19e siècle, qui disait que la nature humaine, ce n'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, elle n'est pas définie, elle est le fruit de son environnement. Et nous sommes tous le produit de notre environnement. Et à partir de là, la nature humaine va s'adapter tout simplement. La question c'est, est-ce qu'on veut d'une société où est-ce que tout le monde est en train de se marcher sur les pieds, de jouer du coude constamment, où on veut une société où est-ce qu'il y a une plus grande solidarité? Il y a un bouquin fantastique là-dessus, qui est sorti en 2009, Pickett et Wilkinson, un bouquin qui s'appelle Spirit Level, je ne sais pas comment la traduction française, où est-ce qu'ils font une comparaison des grandes sociétés occidentales, et plus le Japon, et ils comparent les niveaux d'inégalité entre les différentes sociétés. Et ce qu'ils défendent, c'est un truc fascinant. Ils disent, si on regarde au niveau de la criminalité, au niveau des maladies, maladies mentales particulièrement, au niveau des suicides, une société qui est plus égalitaire a toujours moins de problèmes, est toujours plus heureuse, si on veut, sur l'échelle du bonheur. Alors que les sociétés qui ont de plus grandes inégalités, même si elles sont plus riches qu'une société moins riche et plus égalitaire, ces sociétés-là sont toujours beaucoup plus problématiques lorsqu'on regarde les statistiques suicides, maladies, criminalités, etc. Et ils essaient de voir comment cette inégalité-là nous rentre sous la peau, d'une certaine façon. Ils partent un petit peu de la thèse de Robert Rowan en disant, on est le fruit de notre environnement, mais si on a un environnement qui est extrêmement inégalitaire, où est-ce qu'il faut toujours qu'on se batte à côté, contre les gens autour de nous pour survivre, et où est-ce que notre statut social est toujours comme remis en cause à tout moment. Donc à ce moment-là, l'insécurité, le stress devient beaucoup plus grand, et à ce moment-là, les effets délétères qu'on voit au niveau des suicides, des dépressions, de la criminalité, augmentent en flèche. Ce qui fait en sorte qu'une personne pauvre, et c'est un peu la démonstration qu'il fait, c'est qu'une personne pauvre, dans une société plus égalitaire, est souvent plus heureuse, si on regarde au niveau des statistiques, que... en fait, pas être plus heureuse. On connaît beaucoup moins de problèmes au niveau des statistiques qu'une personne riche dans une société très inégalitaire. Sous-titrage ST' 501